Attention, messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Les voisins, le 3. Les voisins parmi 10 000 à la chambre. 1 000 au 7. 1 000 au 7. 1 000 au 7. 0. 10 000 au 7. 20 000. 100 000 à noir. 100 000 joueurs noirs. 33. 33. 33, 36. Faites-vous, messieurs. Les siennes parmi. Qu'il y a des siennes parmi. Le 7. 50 000 au 12 premiers. 14. 14. 50 000 au 12 premiers. Le 16. 16. Rien ne va plus. 31 000 à la. Oui, c'est terminé. 31, 33, c'est fini, messieurs. 10 noirs pairements. Carré, H1 est plein. Bonjour à tous, c'est Pascal. Bienvenue sur la nouvelle version du cache-roulette en IA, en intelligence artificielle. Donc, c'est la première démo que je peux vous faire ce soir. Donc voilà, le bot fait tout. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est... avoir quelques numéros de chaque coupier, ce qui se fait au fur et à mesure du jeu. Et le jeu va, en fait, va auto-apprendre à faire ses séries tout seul. Donc là, nous sommes avec MJ. Donc avec MJ au deuxième tour. Donc, il y a quand même un mode virtuel, si vous voulez faire des essais. Enfin, de toute façon, il va y avoir une petite doc là-dessus, parce qu'avant, il fallait récupérer les croupiers sur les premières versions. Mais là, maintenant, ça y est, il n'y a plus besoin de récupérer le nom du croupier. Ça va se faire tout seul. Bon, je vous expliquerai ça dans la vidéo qui est dédiée aux gens qui louent, en fait. Une vidéo qui n'apparaît pas sur YouTube. Il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc MJ a gagné au deuxième tour. Donc, la prochaine évolution du système, ce sera l'interface, puisque ça fait quelques années, les interfaces n'ont jamais été modifiées. Donc là, les premières statistiques qu'on a en MJ, un gain de 1€, avec une partie jouée et une partie gagnée, donc 100% de réussite. Donc tout ce qui est au-dessus de 95-96% va passer en vert au prochain lancement. Vous avez possibilité, alors les croupiers qui passent en orange, c'est les croupiers dont on n'a pas de récupéré de numéro, en fait, depuis au moins 7 jours. Donc, si vous ne voulez pas jouer ce croupier qu'il apparaît, vous double-cliquez en tête de ligne, comme ça, il ne sera pas joué. Si vous regardez la date, si vous voyez que le croupier, en fait, ça ne fait pas 8 jours, ça fait 15 jours que vous ne l'avez pas vu, il vaut peut-être mieux pas jouer, il vaut mieux attendre qu'on fasse un nouvel apprentissage. Donc, à peu près 1h30, 2h de jeu, pour que le système refasse des tirages adéquats, par rapport au numéro qu'il aura tiré. Il fait à peu près 200 tests, à chaque croupier, il fait à peu près 200 tests, pour en tirer une méthode, en fait, qui peut être n'importe quoi. Toujours une méthode de 13 numéros, par la suite, on pourra même en tirer des méthodes de 6 numéros. Qu'à dire de plus, dans cette petite démo, pas grand-chose, les démos, de toute façon, sont juste faites pour voir que ça fonctionne. La doc, la vidéo doc sera plus explicite, bien sûr. Je vous dirai des choses dessus que je ne dis pas là. Donc ici, on a la liste des croupiers disponibles. Bon, tout ça, ça va changer au niveau de l'interface, vous allez avoir une belle interface. Je n'en dis pas plus, non plus, pour l'interface. Donc, au niveau de, ici, par exemple, vous avez le nombre de jours de location restants. Et quand le jour de location restant, passe à zéro, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, pour vous proposer de refaire une location, pour pouvoir rejouer, en fait. Comme ça, c'est automatique, vous savez où vous en êtes exactement. Ça va être bien plus pratique, pour tout le monde. Ici, on a le nom du croupier avec lequel on joue. Ici, ça n'a pas changé, sur l'interface, rien n'a changé. Vous serez surpris de l'autre interface, puisque c'est un graphiste qui s'en occupe, c'est pas moi, bien sûr. Chacun son travail. Voilà, donc on part sur une nouvelle série. Donc, le taux de réussite, là-dessus, frisse quand même les 100%, d'après les tests qu'on fait. On ne sera jamais à 100%, c'est impossible, bien sûr. S'il suffit qu'un croupier fasse trois fois un numéro qui n'est pas dans la série, et vous la perdez, la partie A, bien sûr. C'est imparable, de ce côté-là. Mais une perte, de toute façon, les pertes, on ne dépasse jamais cinq tours, là-dessus. Il n'y a pas de réglage de tour. Pas de réglage de tour, pas de réglage d'écart, rien du tout. Tout est fait automatiquement. Donc, c'est vraiment que du bonheur pour le joueur. Il y a des onglets qui ont disparu, déjà, dans cette partie. Dans la version, avec le graphisme qui sera, vous aurez juste trois onglets avec des options. Enfin, vous verrez, c'est le gars qui fait ça. C'est un super boulot. Le site aussi, il va changer totalement d'interface. Alors, quand je dis totalement, vraiment totalement. Enfin, là, on est sur le produit, donc, on fait la démo sur le produit. Et, comme je vous ai dit, sur la vidéo qui vous sera distribuée avec la location, vous aurez des explications que je ne donne pas, là, bien sûr. Donc, plus de réglage, ni d'écart, ni de tour. Alors, à chaque nouvelle sortie du croupier, automatiquement, on rafraîchit avec les tirages qui tombent. Là, actuellement, j'ai les tirages qui tombent de MJ, donc, forcément. La prochaine série qui sera jouée peut être totalement différente. Puisque j'ai récupéré les derniers croupages, pardon, les derniers tirages du croupier. Et le système va calculer autre chose. Donc, au fur et à mesure qu'on joue, au fur et à mesure qu'on enrichit le système, au fur et à mesure qu'il apprend, au fur et à mesure, le système devient de plus en plus performant. Je vous dis, jusqu'à friser les 97%, tranquille. Les parties ne démarrent pas après 25 d'une heure, ou à 55, on ne commence pas une partie. Ça, c'est pareil, c'est automatique, ça ne joue plus à partir de 24, de 24, je crois, puis de 54 dans ces eaux-là. Pour être sûr de pouvoir faire les 5 tours avec le même croupier, pour ne pas être à cheval. Là, on est parti pour 5 tours, a priori. Alors, si un croupier perd pendant sa session, il ne jouera pas deux fois. On va attendre de pouvoir réanalyser d'autres tirages. On va attendre de pouvoir réanalyser d'autres tirages. On va attendre de pouvoir réanalyser d'autres tirages. Bon, on gagne sur le cinquième tour, de toute façon bien sûr ça arrive. Alors on peut gagner au premier tour, enfin bref, comme d'habitude, c'est sûr que tout le monde préfère gagner au premier tour, on va laisser tourner la suivante. On va faire la pause, bon ça report pour une partie là, il y a des croupiers en 25 minutes, ils en font, le maximum qu'on a vu c'est 7, 7 gagnés, mais c'est rare, pas d'avoir les 7 gagnés, qui est cette partie du jouet, sont entre 4 et 5 parties, ça dépend, ça dépend vraiment du groupe. De toute façon, on ne va pas tourner pendant 2 heures, c'est juste une démo, vous en saurez plus sur la vidéo. Ok, cool. Bonccatoisement. Madame. Bonjour's. Kynnn. Kynnet. Merci de créer. T—— ce Troisième tour, donc c'est très bien. Bon, je vais arrêter la démo, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, 5,40€ sur 3 parties. Alors, bien sûr, vous ne pouvez plus choisir vous-même de jouer ou pas. Le système décide vraiment de tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est cocher pour jouer en mode virtuel. Alors, comme d'habitude, les 6 1 seront joués et pas les numéros. Mais à ce moment-là, on enregistre pas les statistiques. Parce qu'ici, on n'a que les statistiques des jeux réels qui ont été faits avec l'IA. Alors, MJ, voilà, 3 parties gagnées, 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Alors, quand je vais redémarrer, je vais passer en vert. D'ailleurs, je vais le faire, je vais quitter. Je vais repasser en vert, vous allez voir. Voilà, donc je vais relancer. Vous allez voir que MJ va se trouver en vert maintenant. Donc voilà, on va relancer et je vais vous montrer que MJ se retrouve en vert. Dans les stats. Voilà, MJ en vert puisqu'elle a dépassé les 95% de réussite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est même pas vous qui décidez de jouer ou pas. Ça ne joue que s'il y a eu assez de tirage pour faire une analyse, un apprentissage. Sinon, ça ne jouera pas. Vous pouvez juste changer la pièce et les gains minimums. Et choisir aussi le mode virtuel. Sinon, vous ne pouvez rien choisir. Bah si, quand même. Vous pouvez dire, je m'arrête à 10 euros ou à 25 ou perte maxi 50 ou 30. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, le reste, aussi changer les pièces si vous changez de table. Ça, c'est normal. Sinon, au niveau du bot, vous ne faites rien du tout. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc, le prix est toujours le même. L'allocation n'a pas changé. Vous verrez l'interface. Franchement, c'est du bon boulot. Écoutez, merci et à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...